Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ma vidéo sur mes diamond paintings terminée, c'est une vidéo que vous avez été fort nombreux à me demander donc voilà je profite que je suis bientôt aux vacances pour vous la tourner. J'espère qu'elle vous plaira, petite précision avant de commencer. Sachez que tous les dp que je vais vous montrer dans cette vidéo proviennent de chez Diamond Art Club, ça fait un moment que je commande chez eux, je crois que je commande depuis 2021, quelque chose comme ça, donc je commence à en avoir pas mal qui sont finis donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est vrai que si j'en avais que 2-3 ça ne servait pas à grand chose de vous les montrer, c'est pour ça que j'ai attendu d'en avoir quand même pas mal de terminés. Sachez que très prochainement je vous ferai également une vidéo sur mon stock et je crois que, je sais pas encore, je vais me rendre compte parce que je savais longtemps, enfin je vous savais moi les dp une fois qu'ils sont terminés, je les mets dans une grande pochette, je les vernis aussi également, vous verrez, je vous expliquerai quand je vous les montrerai, mais je passe une couche de vernis avant et ensuite je les mets sur une pochette, donc ils sont pas exposés chez moi, ce qui fait que c'est possible que j'en ai oublié quelques-uns parce que je m'amuse pas à sortir ma pochette, à les regarder très souvent, donc je vais peut-être refaire des découvertes et me rappeler de certains dp au cours de cette vidéo, donc je ne sais pas exactement combien il y en a, mais peut-être que j'ai plus de stock que de dp terminés, c'est possible. En tout cas, je vous ferai également une vidéo sur mon stock de diamond painting, je vais essayer de la tourner d'ici peu de temps, donc j'espère que j'aurai le temps en fait avant de partir en vacances pour la tourner, pour vous l'ayez pendant justement que je sois en vacances. Donc pour vous expliquer un peu le déroulé de cette vidéo, d'abord je vous mettrai une petite image pour vous donner les informations de la toile, ensuite je vous ferai un plan assez large pour que vous la voyez dans sa globalité et ensuite je vous ferai des petits inserts pour que vous la voyez un peu plus précisément, d'un peu plus près. Donc écoutez, on ne va pas blablater, c'est plus que ça et je vais passer tout de suite à la première toile. Donc la première toile que je vous présente, il s'agit de la Woodlauncher 2, c'est Apparmenter, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je vais revérifier, mais oui c'est bien ça, c'est de Apparmenter. Et donc cette toile automnale est juste magnifique, franchement, je me rappelle que quand je l'ai faite, c'était juste un plaisir de travailler dessus, elle est vraiment somptueuse, je vous la montrerai plus en détail après avec des jolis plans vus de haut, mais vraiment c'est une toile vraiment magnifique, de chez Magnifique. Et je sais qu'elle est toujours présente sur le site de Diamond Art Club, d'ailleurs petit aparté, mais je vous mettrai toutes les toiles que je vous présente si elles sont toujours sur le site de Diamond Art Club, je vous les mettrai en barre d'infos, comme ça ça vous permettra de les mettre dans vos wishlists, si vous les trouvez jolies, mais en tout cas celle-ci, franchement, c'est un vrai plaisir à travailler dessus. Il y a pas mal de confettis, les couleurs sont vraiment automnales, et c'est vrai qu'il y a pas mal de confettis à ce niveau-là, et quelques zones de blocs un petit peu dans le ciel, mais franchement, cette toile-ci, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est juste somptueuse, donc la voici, vous la voyez un petit peu mieux comme ça. Je suis déroulée pour cette petite installation, voilà, mais j'essaye de faire un peu comme je peux, c'est assez compliqué à montrer, surtout que je n'ai pas de grande table, du coup, voilà la pochette dont je vous parlais tout à l'heure, je la stocke sous mouille, et je stocke tous mes épées à l'intérieur, elle est vraiment immense, je l'ai trouvée sur Amazon, et c'est fort pratique, donc voilà pour celle-ci. Ensuite, dans une ambiance un petit peu plus hivernale, j'ai la Moutaine Castle de ses, je vous lis son nom à chaque fois, c'est Dominique Davidson, et elle est vraiment somptueuse, franchement, mais regardez-moi ces détails, elle est magnifique, donc on a une vue en fait, on verrait comme si on regardait à travers une fenêtre, avec à l'intérieur des couleurs assez chaudes, avec les arbres ici, plus les petites feuilles de lierre, donc c'est vrai que tout le contour comme ça, c'est des couleurs assez chaudes, et à l'intérieur, on a la vue avec tout enneigé, et c'est vraiment magnifique, donc une toile parfaite pour la saison hivernale, je ne sais pas si elle est encore sur le site de Diamond Air Club, pour le coup celle-ci, mais je regarderai, et si elle y est, je vous la montrerai, je vous la mettrai en barre d'infos, il y avait, je ne vous l'ai pas mis pour la précédente, mais sur celle-ci, il y avait 55 couleurs, et que je regarde combien il y avait d'abées, parce que ça fait un moment, il y avait deux abées, voilà, donc il y en avait assez peu sur celle-ci, je ne sais pas trop où ils sont aussi, ils sont un petit peu ici dans les feuilles et tout, ils sont vraiment dispersés, je vous avoue que personnellement, je préfère nettement, quand les abées ne sont pas mis en gros blocs, et qu'ils sont un peu dispersés par-ci, par-là, et c'était vraiment le cas ici, alors pour ce qui est, on va dire, des zones, sur le contour, il y avait quelques zones confettis, ensuite c'est vrai que tout ce qui est paysage enneigé, c'était quand même pas mal de blocs, donc elle n'a pas mis non plus énormément de temps à faire, je ne vous ai pas dit les dimensions, je suis une mauvaise youtubeuse, mais les dimensions c'est 98 cm par 70, donc c'est une voie qui est quand même assez grande, et elle est juste somptueuse, franchement, je l'aime trop 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 celle-ci. Et il y a cette toile qui a un mood, franchement, très très Halloween, d'ailleurs je pense que je l'avais fait à cette période, il s'agit d'une toile de Simona Candini, et c'est mon sister, je ne sais plus quoi, je ne me souviens plus, je n'ai plus pas du tout, c'est Miss Havani, et franchement, elle est juste trop 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 belle, donc là pour le coup, autant vous dire que c'est vraiment beaucoup 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 de zones en blocs, que ce soit pour le bleu de sa robe, ou même pour les détails que je vous montrerai avec un peu plus de précision juste après, c'était surtout du bloc, donc en soi elle fait, elle fait, elle fait, elle fait, elle fait 89 cm par 70, donc elle est assez grande, mais très sincèrement, au vu de toutes ces zones blocs, c'est une toile qui est assez rapide à faire, et elle compte 58 couleurs très exactement, et combien y a-t-il d'Abbé, je ne m'en souviens plus, il y en a deux, pareil, deux Abé, et qui sont franchement plutôt bien disséminés, il y en a un blanc et un violet, donc le blanc on le retrouve un peu dans le lustre, et le violet, où est-ce qu'il est ? Je ne le vois pas, je ne le vois pas, il y en a un petit peu dans la robe de la mariée, juste derrière, donc franchement, une toile juste magnifique. Mais après, je pense que je vais vous dire ça, franchement, peut-être pour toutes les toiles, parce que si je les ai choisies, c'est qu'elles me plaisent, mais franchement, ça aussi, je me rappelle, c'était un vrai plaisir à faire, même si c'est vrai que, vu que c'est beaucoup de blocs et beaucoup de couleurs sombres, au bout d'un moment, c'était un peu répétitif, donc je crois que j'étais assez contente quand j'ai terminé. Il y a aussi, je rends là ici, des grosses zones, mais vraiment des très très grosses zones de blocs, où c'est vraiment que les mêmes couleurs, mais bon, sinon, mis à part ça, c'était deux qui étaient très agréables à faire. De toute façon, je ne vous le dis pas, depuis l'été de la vidéo, mais les diamants de chez Diamond Air Club sont juste topissimes à travailler. C'est pour l'instant, très sincèrement, je n'ai pas trouvé d'autres boutiques avec des diamants aussi qualitatifs. Pour moi, c'est vraiment Diamond Air Club, pour l'instant, de tout ce que j'ai pu tester, c'est vraiment le top du top niveau qualité. J'ai également pu réaliser cette toile-ci, qui est la colle jaune mermet de Yvie de la Mort. Celle-ci, ça fait assez peu de temps, finalement, que je l'ai réalisée. Je crois que c'était pas ma toile d'avant, ou quoi que ça commence peut-être à faire. Mais en tout cas, c'était ma première toile de Yvie de la Mort, et j'ai un énorme, 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 énorme coup de cœur pour cette artiste. Je trouve son travail somptueux. C'est vrai que j'aime beaucoup les paysages, vous savez pas, enfin, d'ailleurs, vous avez vu que j'en ai réalisé quand même pas mal, mais c'est vrai que Yvie de la Mort, c'est du coup la première artiste où j'ai été hors paysage, et franchement, c'est un réel plaisir à travailler cette toile. Celle-ci est juste magnifique. Elle fait combien ? Elle fait 59 par 74 cm, donc elle est assez petite. En plus, vous verrez, je vais me trouver de plus près, mais c'est beaucoup de autres blogs, donc ça, c'est une toile qui a mis vraiment très très peu de temps à être réalisée. Elle compte 50 couleurs et 4 AB, tous, c'est chouette. Et pareil, par contre, les AB, comme vous le verrez quand je vous montrerai de plus près, mais ils sont pareils vraiment en petites touches, donc ça, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est vrai que ce que j'avais un petit peu peur, c'est avec les visages, etc., j'ai toujours peur que ça rende mal en DP, et franchement, là, je vous montrerai de plus près, mais c'est pas du tout le cas. L'image est vraiment très très bien respectée. De toute façon, avant, chaque toile, je vous mettrai l'image pour que vous voyez à quoi ça ressemble, l'image de l'artiste, et franchement, là, c'est très très bien respecté. La toile, la taille, c'est vraiment pile ce qu'il faut, et ça, complètement. Autant les paysages n'ont, mais ça, je pense que c'est une toile que je pourrais totalement accrocher chez moi. C'est juste que chez moi, j'ai pas de mur assez grand pour la mettre, j'ai pas d'endroit. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve très très jolie. Cette toile, il s'agit de la première Randall Spangler que j'ai réalisée. La première est la seule pour l'instant, même si vous verrez dans ma vidéo stock, j'en ai une autre en stock, et j'en ai vraiment beaucoup dans ma wishlist de cette artiste. Je trouve son travail juste magnifique, ces petits dragons. C'est trop trop mignon. Genre, typiquement, cette toile, je trouve que dans une chambre d'enfant, elle aurait toute sa place. Ça ferait vraiment très jolie. Il s'agit celle-ci de la pajama taille, mais elle compte 66 couleurs. Elle est très colorée. Vous pouvez le voir, il y a 5 abés. Il y a un rouge, un blanc, un vert, un bleu, et un rose très 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 pâle. Et pareil, là, forcément, il y en a 5, donc ils sont un peu plus voyants, mais quand même très très discrets. Et ça, j'aime beaucoup beaucoup. C'est pas mal de blocs dans cette toile, même si elle est très très colorée et qu'il y a beaucoup beaucoup de couleurs. C'est quand même pas mal des blocs de chaque couleur. Avec, je sais pas, ça me fait penser un peu à du patchwork. Enfin, d'ailleurs, la couverture qui se trouve juste ici est faite dans un motif un peu patchwork. Et je la trouve juste somptueuse. Je vous l'ai dit dans le premier rush de la vidéo, mais toutes mes toiles, je les vernis avec le vernis-col Cléopâtre. Et franchement, je n'ai aucun... Enfin, ça ne s'en allève absolument rien à la brillance de mes toiles. C'est comme s'il n'y avait rien dessus. Juste, ça les protège. Et au moins, les diamants, je suis sûre qu'ils ne tombent pas. Donc, vraiment, je le fais à chaque fois pour être sûre que, même en les manipulant, que dans la pochette, etc., aucun diamant ne saute. Même si, vous savez, si vous me suivez en vlog, que je garde tous mes diamants pour toujours avoir du backup. D'ailleurs, ça m'a bien servi puisque sur la toile, une des toiles que je vais vous montrer, une des derniers toiles que j'ai réalisées, eh bien, il m'a manqué des diamants. Donc, autant vous dire que j'étais très très contente. C'est là qu'il y avait eu un petit problème, je pense, avec cette toile-ci. Donc, j'étais très contente d'avoir du backup. Donc, voilà à quoi ça me sert. Donc, voilà pour cette toile-ci. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pareil, je la trouve trop trop mignonne. On retourne dans une toile plutôt automnelle. Il s'agit de la Hot Pumpkin Farm de Dominique Davidson et c'est un très très beau paysage d'automne. Je l'avais fait d'ailleurs en automne, forcément. J'avoue que pour les paysages, j'essaie vraiment de respecter les saisons. Enfin, je ne vais pas faire un truc d'automne en plein milieu de l'été, même si je ne sais pas où, mais à l'heure à laquelle je vous parle, je sais que cette vidéo va être publiée assez longtemps après que je l'ai filmée. Mais à l'heure où je vous parle, nous sommes en plein mois d'août et cette ambiance-ci conviendrait parfaitement au temps qui est dehors. Voilà. Mais bref, celle-ci, en tout cas, je l'avais réalisée en automne. Et franchement, je la trouve juste magnifique ce paysage un petit peu automnal dans une ferme aux Etats-Unis. C'est trop trop cute. L'image en plus, je trouve plutôt bien respectée. La toile, je ne vous l'ai pas dit, mais elle fait 104 cm par 70 cm, donc elle est vraiment très très grande. Elle compte 51 couleurs et il y a deux abées, un jaune et un orange. Et pareil, ils sont un petit peu dans le feuillage. Ouais, c'est ça. Il y en a vraiment dans le feuillage, un peu dans les fenêtres des maisons. Et c'est tout. Voilà. Avec les petites pumpkins, je meurs, vous verrez quand je vous montrerai l'un peu plus près. Il y a des petites citrouilles pour Halloween. C'est trop trop mignon. Voilà. Donc elle est vraiment immense. Ça franchement, si vous vous approchez, sachez-vous, il faut vraiment avoir des très très grands murs. Surtout si comme moi, vous en faites pas mal. Il faut avoir de la place pour les mettre. Mais franchement, c'est très très joli. Cette toile-ci a une place particulière dans mon cœur puisque je l'ai réalisée quasiment entièrement pendant mes vacances de l'année dernière. Il s'agit de la Iceland Life de Chuck Pinson. Elle compte 55 couleurs pour 92 cm par 70 cm. Et c'est vrai que du coup, quand je la vois, ça me rappelle mes vacances. J'avais passé trois semaines à la faire. Et c'est vrai qu'en vacances, j'ai beaucoup plus de temps. Donc j'avais vraiment carburé et je l'avais quasiment fini en trois semaines. D'ailleurs, c'est un paysage. C'est vrai que généralement, les paysages, ils sont plus confettis. Mais là, pour le coup, vous verrez après. Mais franchement, c'est pas mal de blocs. Tout ce qui est océan, ciel, les montagnes aussi. Il n'y a qu'ici dans les petites fleurs où c'est un petit peu confettis. Mais franchement, pour un paysage, elle est assez rapide à faire. Puisque c'est quand même pas mal de zones de blocs. Même si on est d'accord qu'au bout, beaucoup de l'étoile d'Ak. Franchement, quand elle nous dure assez longtemps, c'est plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc voilà, franchement, l'image est très très bien respectée. Les détails sont vraiment superbes. Oh, mais on en a deux. Il y en a pas mal dans le ciel. Il y en a un petit peu dans le plumage des perroquets, dans le feuillage. Il y a un jaune très pâle et un vert clair. Et c'est vrai qu'il y en a surtout dans la partie haute. Il y en a un petit peu moins en bas. Mais dans la partie haute, il y en a pas mal. Et c'est très très joli. Je vous présente maintenant la seule toile hivernale que j'ai dans toute ma collection. Oui, j'ai changé en fait de cadrage. Je vous avoue que c'est un peu de test. C'est un peu une vidéo test pour les vidéos d'épée. Puisque c'est très compliqué à filmer encore une fois. Mais donc oui, c'est la seule toile hivernale que j'ai réalisée jusqu'à présent. J'en ai une deuxième. Mais c'est vrai que je ne vous cache pas qu'à la fin de cette toile, j'en avais un petit peu marre. Parce que c'est surtout du blanc. Enfin, il n'y a pas très coloré. Donc c'est assez répétitif. Je ne vous ai pas dit le nom. Mais c'est la Bringing Home Tree. Et elle est de... Ah, c'est un collectif. Il n'y a pas un artiste. C'est de Machel Studio. Donc oui, c'est un collectif. Il n'y a pas vraiment d'artistes. Mais donc, comme je vous le disais, elle est très très jolie. Mais franchement, à la fin, en plus, elle est vraiment immense. Puisqu'elle fait 104 cm par 70. Elle compte 55 couleurs, mais c'est vrai que c'est surtout des couleurs claires, etc. Donc bon, en plus, on ne va pas se mentir. Enfin, moi, en tout cas, en Ile-de-France, je n'ai pas vraiment de neige. Donc, elle est jolie. Mais je vous avoue que je l'ai fait il y a deux hivers de ça. Cet hiver, je n'ai pas fait la toile que j'ai aussi, qui est un paysage comme ça enneigé. Puisque à la fin, franchement, j'en avais un peu marre. Donc l'autre toile, je vais la faire quand même. Je pense que cet hiver, je la ferai. Mais c'est vrai, pourquoi pas faire du coup deux toiles en même temps pour ne pas trop me lasser. Parce qu'à la fin de celle-ci, j'en avais un petit peu marre. Sinon, au niveau abe, on en compte 4 abe. 4 abe, donc un blanc, un rose très 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 pâle, presque blanc. Un jaune pareil, très 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 pâle. Et un jaune assez vif. Et il y en a dans le ciel, dans les habitations aussi pas mal, un petit peu dans la mèche. Enfin bref, il y en a vraiment pas mal. Des abe, là, c'est vraiment dispersé un petit peu partout sur la toile. Et ça fait très très joli. Et le ciel, vous avez vu que j'étais contente d'arriver au ciel. Parce qu'il y a un petit peu de couleurs. Et sinon, pour la toile, c'est une toile qui est très très confetti. Même si on est sur beaucoup beaucoup de blanc. C'est assez confetti parce qu'il y a plein en fait de sortes de blancs, etc. Donc c'est pour ça qu'en plus de ça, elle m'a mis quand même assez longtemps à faire cette toile-ci. Mais bon, c'est pas grave parce que le rendu à la fin est quand même très 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 joli. Une seconde toile de Yvie de la mort. Donc il s'agit de la fiche guérel. Elle compte 54 couleurs. Et là, autant vous dire, de toute façon, je pense que vous le voyez. Mais c'est que, 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 que du bloc. Franchement, je crois que j'ai mis très peu de temps à la réaliser. Pourtant, quand je l'ai faite, j'avais pas mal de boulot. Mais j'étais très très rapide puisque ce n'est vraiment que du bloc. C'est-à-dire que tout là, là, c'est la même couleur. Donc autant vous dire que ça va très 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 vite. Bon, si vous me suivez en bloc, vous savez que j'ai un petit chien qui ressemble très fortement à cette petite bête. C'est pour ça que j'ai craqué dessus. Bon, je n'ai pas les cheveux bleus, mais c'est pas grave. Ce petit, ce petit, ces petites choses blanches ressemble très très fort à Saika. Donc c'est pour ça que je l'avais pris. Et franchement, le résultat est très 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 joli. Franchement, pareil, ça sur un blanc, je trouve que ça serait très joli. Bon, pareil, j'ai pas de place chez moi. Donc tant pis, elle est dans la pochette. Mais franchement, le rendu est canon. Pour le AB, alors là, pour le coup, il y a du AB en bloc, genre dans le ciel en fait. Tous les détails dans le ciel ici, c'est réalisé en AB. Et du AB blanc, il y en a deux, un jaune et un blanc. Le jaune, on le retrouve un petit peu dans les vêtements. Donc ouais, c'est vrai que sur celle-ci, le AB est vraiment en tas un peu. Pareil dans le pelage de la petite bête, là, il y a des blocs d'AB. Et bon, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est vrai que je préfère quand il est un peu dissimilé. Mais franchement, là, ça va. Je trouve que ça rend quand même très très bien. En plus, là, c'est vraiment les tout nouveaux diamants de chez Dac. Donc c'est encore plus agréable à bosser. Alors ceci, c'est la seule toile de Vivi, alors pas du tout de Mandy Montano que j'ai réalisé pour l'instant. J'en ai une autre dans mon stock, mais c'est la seule que j'ai réalisée. Il s'agit de la Crocodog Baby et elle compte 63 couleurs. Et par contre, petite précision pour cette toile, alors je ne sais pas s'ils l'ont réédité, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais moi, quand je l'ai acheté, c'est les anciens diamants de chez Dac. Donc je ne vous cache pas qu'on voit franchement la différence, puisqu'ils étaient beaucoup moins bien taillés que les actuels. Donc franchement, j'avoue que ça ne m'a pas gâché mon plaisir de la réaliser. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pris un peu moins de plaisir parce qu'il fallait quand même pas mal trailler. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a eu une réelle évolution des diamants de chez Diamant Air Club. Parce que vraiment sur celle-ci, c'était un peu chiant, surtout les couleurs foncées. Or, dans les toiles de Mandy Manzano, il y a plein de contours. Donc il y a vraiment beaucoup de noir à l'intérieur. Et c'est vrai qu'ils n'étaient vraiment pas très bien taillés. Donc petit bémol pour cette toile-ci. Sinon, le rendu est juste magnifique. Elle est en plus très colorée, donc c'est super agréable à faire. Elle compte combien y a-t-il d'A.B. à l'intérieur ? Il y en a trois. Un rose, un orange et un blanc. Voilà. Et pareil, ils sont mis avec le parcimonie un petit peu partout. Et franchement, encore une fois, elle est vraiment très très agréable à faire. C'est pas mal de blocs, surtout du bloc, sauf, on va dire, un peu dans les détails de sa robe, on ne peut pas dire. Mais dans ses bijoux, c'était assez confetti. En revanche, voilà, tout le crocodile, le fond de ses cheveux, sa peau, etc. C'était plutôt du bloc, donc plutôt rapide à faire. Je ne sais plus exactement en combien de temps je l'ai réalisé. Mais ça ne devait pas être non plus... Enfin, je ne vais pas mettre trois mois à la faire non plus, je pense. Et du coup, voici l'avant-dernière toile de cette vidéo. Il s'agit de la Amsterdam Canal, je vais y arriver. Il n'y a pas d'artiste, pareil, c'est un collectif. Voilà, donc c'est World Image, un truc comme ça. Et elle est juste somptueuse, elle est très 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 colorée, très 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 confetti. Pour le coup, celle-là, je crois qu'elle m'a pris vraiment pas mal de temps. Elle fait 55 couleurs et elle compte 4 années, très exactement. Et elle fait 98 cm par 70. Alors, ce n'est pas la plus grande que je vous ai montré. Par contre, franchement, je pense que c'est une de celles qui m'a pris le plus de temps au vu de sa grandeur. Et aussi du fait que c'est très très confetti, très très coloré. Donc ça, pour le coup, c'était très agréable à faire. Je l'ai fait, je crois, au printemps à peu près. Et c'était trop trop chouette à faire à cette période parce qu'il y a plein de couleurs. Donc il y a vraiment moyen de s'éclater en la faisant. Tout est très confetti, sauf le ciel. Le ciel, vous avez vu qu'avec autant de... Enfin, sur ces zones-là, je devais changer de couleur tout le temps. Du coup, arrivé au ciel, franchement, petit kiff. Puisque ça faisait un peu du bien de relâcher le confetti. Mais sinon, il a part ça. C'était trop trop agréable à faire. Des diamants super bien taillés, donc très très agréables. Pour ce qui est du abé, il y en a un petit peu dans la végétation. Dans le ciel, est-ce qu'il y en a ? Non, il n'y en a pas dans le ciel. C'est surtout dans la végétation et dans les arbres un peu comme ça. Dans les fleurs aussi qu'il y a un petit peu partout. Et voilà pour cette toile aussi. Et voici la dernière toile que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il s'agit de la Green Witch House. Green Witch House. Je vais y arriver de vie dans la mort. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une des toiles avec lesquelles j'ai rencontré un problème. Puisqu'il m'en manquait un diamant. Enfin, pas un. Il m'en manquait une couleur à la fin. Donc heureusement, j'avais mon stock de diamants. Tout ce qui fait que je n'ai plus à les piocher à l'intérieur. Et voilà, je ne sais pas du tout. Si vous avez cette toile et que vous l'avez réalisée, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu ce problème. Ou si c'est juste moi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Moi j'ai eu ce souci. Après voilà, ça n'est pas dit que vous l'ayez également. Et donc pour cette toile, c'est quand même pas mal de blocs. Avec un petit peu de compétit par ci par là. Mais majoritairement, de toute façon, sur les toiles de vie de la mort, c'est souvent beaucoup beaucoup de blocs. Elle fait 58 couleurs. Et elle compte 4 à B. Un rose très pâle, un orange, un vert et un blanc. Et pareil, il y en a un peu dans la végétation, dans le fond un petit peu, dans le ciel, etc. Et franchement, j'avais eu un énorme énorme coup de cœur. C'est une de leurs sorties du Black Friday. Je crois que c'est celui qui était juste le précédent Black Friday. Il me semble que c'est ça. Et j'avais craqué direct. Donc je m'étais tout de suite prise. Parce que franchement, de la nature, des sorcières, c'est vraiment totalement mon univers. Donc j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Je pense que c'est ma toile préférée de vie de la mort. Après, juste derrière, je pense que c'est la Cold One of Mere. Et là, j'en ai encore quelques-unes dans ma wishlist. Donc à voir si pour le Black Friday de cette année, je craquerai ou pas. J'ai hâte de voir s'ils vont en sortir d'autres. Parce que c'est vraiment une artiste que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'espère qu'ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Et qu'ils vont nous en proposer d'autres. Et je me rends compte que malgré le rôle que je passe à chaque fois avant de vernir mes toiles, j'ai quelques petits poils de chien qui se sont impulsés dessus. Voilà. Vous avez vu la principale concernée. Elle a vu que j'avais vu. Elle est sous la planche. Voilà. Je pense que vous voyez ses petites oreilles. Donc bref, voilà pour cette toile-ci. Franchement, Demon Air Club, je sais que vous ne regarderez pas cette vidéo. Par pitié, encore plus de toiles de vie de la mort, s'il vous plaît. Et voilà cette vidéo. est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse d'avance pour le cadrage. Je ne sais pas si du coup ça aura été. J'espère qu'on m'entendra bien. Je teste un petit peu, comme je vous l'ai dit, je crois, mille fois dans cette vidéo. C'est très compliqué de filmer les DP. Surtout que je n'ai pas d'assez grande table pour pouvoir les mettre en fait. Donc voilà, c'était un petit peu galère. J'espère que ça rendra quand même bien. Et j'espère aussi surtout que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je vais très prochainement tourner une vidéo sur mon stock de DP et qui arrivera bientôt, normalement, quand vous verrez cette vidéo. Et écoutez, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez aussi des toiles de chez Diamond Air Club. Et si oui, lesquelles est-ce que vous avez terminées ? Je serais très très curieuse de savoir quelles toiles vous avez et quelles toiles vous avez fini. N'hésitez pas également à me dire sur quelles toiles vous travaillez en ce moment. Moi, je travaille sur là, c'est un truc Swan Pound. Voilà, Swan Pound qui est une toile très printanière, qui est très très jolie et que j'espère avoir fini bientôt. Et bientôt, je vais commencer une nouvelle toile parce que je pars en vacances si peu de temps et je me suis commandé une nouvelle toile sur Diamond Air Club. De toute façon, je vous l'aurai montré d'ici là en vlog très certainement. Tout simplement pour avoir une toile un petit peu été. Puisque vous avez vu que je n'en ai pas beaucoup. Enfin, dans celle que je vous ai montré, du coup, j'en avais qu'une et je n'en avais pas d'autre. Donc là, je me suis pris une autre toile dans un mood très très summer pour pouvoir la faire en vacances et je l'espère pouvoir l'avancer aussi vite que j'ai avancé celle que j'ai fait l'année dernière. Bref, je vous fais des gros bisous. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et écoutez, nous, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.